Je ne sais pas quels sont ceux parmi vous qui étaient présents à la présentation du livre. Je vais en quelque sorte prendre la suite, si vous voulez, parce qu'en septembre, c'était en septembre, c'est ça, en septembre, on avait juste dit deux ou trois mots sur l'ensemble de l'ouvrage. Et là, je vais davantage vous livrer quelques réflexions à partir du texte que j'ai fait moi-même dans ce livre. Et donc, je ne sais pas combien de temps nous avons. Je parle pendant une heure à peu près, c'est ça ? Puis ensuite, on passe à la discussion. Une heure, c'est de toute façon pas assez, mais je pense que si j'avais une semaine, ça ne serait pas assez non plus. Donc, ce n'est pas grave, je vais simplement introduire quelques questions, quelques distinctions, et puis ensuite, on continuera dans l'échange. Juste en une phrase, pour ceux qui n'étaient pas là en septembre, on avait précisé les circonstances de l'apparition de ce livre. En quelque sorte, on a été rattrapé par l'actualité, aussi bien au moment de la tenue du colloque, puisque le colloque, dont le livre est issu, s'était tenu très peu de temps après l'attentat de janvier 2015. Et ensuite, on a publié le livre vraiment très peu de temps. Enfin, il était sous presse, je pense, au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Tout ça, évidemment, n'était pas prévu. Mais disons que la question du rire, des rires, et tout un ensemble de problématiques qui tournent autour de ça, était très largement présente quand même dans l'actualité, disons, de la réflexion politique et des sciences sociales bien avant. Enfin, je pense que ça fait un petit moment déjà que ces questions sont présentes. Et si je commence de cette façon-là, c'est parce qu'il me semble que, si je commence par le contexte, c'est parce que ce contexte nous a, en quelque sorte, donné à sentir, à voir une première intuition, à savoir qu'il y a des rires de libération, qu'il y a une dimension critique dans le rire, qu'il y a évidemment une dimension subversive dans le rire, que quelque chose dans le rire vise directement l'autorité, les autorités, le pouvoir, les pouvoirs, peut-être. Je pense que cette première intuition, qui est vraiment très largement, de manière presque immédiate, portée par le contexte, elle est évidemment juste, enfin, elle dit quelque chose de juste. C'est vrai que le rire est en infinité avec le déploiement de l'esprit critique. Ça me paraît incontestable, mais en même temps, cette première intuition recouvre une autre, ou en tout cas recouvre un autre pan de la réalité du rire. Et c'est bien davantage de cet envers, en quelque sorte, dont je vais parler aujourd'hui, parce que je crois que lorsqu'on se fait une représentation du rire, d'abord comme propre de l'homme, d'abord c'est faux, en fait. Je vais dire que ce n'est pas faux, mais ici, en fait, c'est faux, parce qu'il semble que les singes, peut-être même d'autres animaux, mais en tout cas certains singes, puissent rire. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais enfin, en admettant que ce soit vrai, cela ne garantit rien, en réalité, sur le plan moral. Enfin, ce n'est pas parce que c'est humain que c'est bon. Enfin, je veux dire, le sadisme, la cruauté, ce sont probablement des traits qui sont spécifiquement humains. Il n'y a aucune raison de les valoriser en tant que tels. Ça, c'est une première chose, comme ça, une première remarque générale. Bien sûr, on peut comprendre tout à fait qu'au moment des attentats, on se soit référé à Aristote à Rabelais, le rire, le propre de l'homme, etc., etc., bien sûr. Mais bon, voilà, quant au travail, on peut être un tout petit peu plus nuancé. Et ensuite, sur la question du pouvoir, alors là, ça devient quand même… Là, je crois vraiment que la nuance s'impose, parce que, bien sûr, qu'il y a des rires qui sont des rires de contestation du pouvoir. Mais ce serait, vous dire, qu'il n'y a pas que ça dans le rire, que le rire lui-même est bien souvent l'exercice de… d'un certain type de pouvoir. Autrement dit, il y a, disons, dans le rire, ou derrière le mot « rire », il y a des choses qui sont très différentes, qui sont en quelque sorte recouvertes par un même mot. Au fond, ce mot n'est pas satisfaisant, vous voyez, parce qu'il ne permet pas de lire avec suffisamment de précision, suffisamment de nuance, des phénomènes qui sont en réalité vraiment de signification différente et de sens différent. Et donc, et c'était d'ailleurs l'un des points de départ de ce livre qui consistait à dire qu'il n'y a pas un rire, mais des rires aux valeurs souvent distinctes, voire opposées. Alors, il se trouve que j'étais tombé sur un… au moment où on faisait ce texte, où on élaborait ce livre, où j'étais tombé sur des réflexions de Kant, sur la raillerie et sur la méchanceté. Et à ce propos, Kant disait, enfin, j'ai la citation sous les yeux, « L'homme se trouve davantage abaissé par certains types de rires, disons la raillerie, que par la méchanceté, car quand on est objet de rire devant les autres, c'est que l'on n'a aucune valeur et que l'on est exposé au mépris. » Alors là, si vous voulez, ça nous introduit en quelque sorte d'emblée, vous voyez, sur la face sombre du rire. Et quand Kant dit « L'homme se trouve davantage abaissé », vous voyez, dans cette trajectoire d'abaissement, il y va évidemment d'un certain type de relation de pouvoir, il faut bien l'appeler comme ça. Je veux dire, si vous avez la capacité d'abaisser quelqu'un, il va d'une relation de domination qu'il faut bien essayer de penser, enfin, qu'il n'y a aucune raison de ne pas penser, si vous voulez, en tant que tel. Et du coup, j'ai orienté mon texte en grande partie, ce n'est pas la seule chose, mais en grande partie sur la question de l'humiliation. Parce que, bon, vous le savez bien, je pense que ça relève de l'expérience, il y a des mires d'humiliation, je crois que tout le monde a expérimenté ça dans la vie, et c'est quelque chose qui laisse des traces, qui laisse des traces très profondes, mais comme l'humiliation, d'une manière générale, laisse des traces extraordinairement profondes à l'échelle d'une vie, mais plus qu'à l'échelle d'une vie, si je puis dire, l'humiliation est quelque chose qui dure, un peu comme le ressentiment. C'est-à-dire qu'on a là un sentiment qui est très profond, qui brûle, qui dure dans le temps, et qui éventuellement se transmet. En plus, on n'est pas seulement sensible à sa propre humiliation, on est également sensible à l'humiliation des proches. C'est quelque chose qui est tout à fait important. Et du coup, j'étais sensible aussi en relisant le texte de Bergson. Vous savez, sur le rire, c'est un classique, comme ça, en gros, Bergson, vous voyez le moment 1900, etc. Et j'étais étonné de voir que dans ce texte, et ce n'est pas vraiment la dimension qu'on met le plus souvent en avant, c'est que Bergson est extraordinairement sensible à cette question du pouvoir du rire, mais comme un rire, si vous voulez, qui châtille. Le rire corrige, dit Bergson, le rire humilie, il participe du geste du châtiment. Et donc, là, je me suis dit qu'effectivement, à l'arrière-plan, encore une fois, de cette valorisation contemporaine des attentats du rire, mais que je comprenais, enfin, je ne la critique pas, j'envoie les prémices, et en plus, c'est une réflexion qui, sur le temps long, est très pertinente, mais il y a bien quelque chose, vous voyez, à penser, parce que, justement, il y a aussi cette dimension d'abaissement par le rire. Et donc, un exercice du pouvoir très particulier par le rire, et je pense qu'il faut prendre la question de l'humiliation très au sérieux, comme le font pas mal de classiques, Nietzsche, par exemple, « Il n'est rien que les hommes se fassent payer plus cher que l'humiliation », nous dit Nietzsche, il a raison, il n'est pas le seul à dire cela. Les sagesses traditionnelles le savent bien quand elles insistent sur le fait qu'il faut éviter de faire rougir un homme en public, enfin, je crois qu'il faut ça dans l'état de l'île, et c'est très profond, bien sûr. On devrait savoir qu'il ne faut pas l'humilier son adversaire, d'une manière générale, dans les polémiques, il faut s'arrêter avant d'écraser la personne en face, ce qui est vrai dans le domaine, là, pour le coup, dans le domaine des relations, des interactions sociales, c'est vrai aussi en politique, évidemment, et on aurait dû le savoir au moment du traité de Versailles. Et donc, là, vous voyez, il y a quelque chose quand même à penser assez fortement, qui est désigné par le même mot, « rire », qui d'un côté, effectivement, relève de la libération, de l'épanouissement, etc., etc., et de l'autre côté, en fait, de l'oppression, de la domination, de l'humiliation, de l'abaissement. Et c'est quelque chose à penser. Alors, entre parenthèses, je fais juste une petite boucle, si elle n'est pas claire, ce n'est pas grave, je reprends le chemin juste après. Et sur cette question de l'humiliation, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être vous, Géraldine, en philo, vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, sur l'humiliation. Il y a, par exemple, le bouquin d'Avishai Margalit, « La société décente », je ne sais pas si vous connaissez le philosophe israélien Abishai Margalit, alors il fait un bouquin sur la société décente, et il nous dit que, finalement, une société décente est une société qui n'humilie pas les citoyens, les sociétaires. Et donc, il fait de l'humiliation quelque chose de central. Mais sinon, en fait, il y a une sorte de contraste très particulier entre le fait que, dans le domaine des relations, dans le domaine d'humain, etc., l'humiliation, c'est quand même une expérience fondamentale, et le fait que, finalement, dans les textes, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je puis dire, mais peut-être que je me trompe, si vous avez, vous voyez, trois classiques à me citer sur l'humiliation, je suis preuve d'un, mais… — Pardon ? — La première idée que je viens, c'est que 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 ça. — Oui. — Dans le spas, ne pas rire, ne pas haïr, ne pas… — Mais comprendre. — Dans le rire, il y a des passages dans les dits, du rire va assimiler immédiatement quelque chose de l'ordre du rapport de force, de rapport de domination. — Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pas sur l'humiliation, c'est spécifiquement. — C'est ça. — Mais en revanche, c'est ça que je voulais vous dire, parce que pour moi, c'était une découverte, alors je vous la livre, c'est que je suis tombé sur un texte qui n'est pas assez connu, que je trouve assez génial dans son genre. Il y a un type qui s'appelle Prévost-Paradol, c'est un auteur du 19e siècle, un auteur libéral, on l'a oublié aujourd'hui. Mais enfin, c'est un auteur qui, il se trouve que Prévost-Paradol, et qui est d'ailleurs apparenté à la famille Alévy, l'ère des tyrannies, etc., etc. C'est quelqu'un qui a donné une conférence à Sarla, qui est la ville de la Boétie, comme vous savez peut-être. Il a donné une conférence sur la Boétie, donc au 19e siècle. Et puis ce texte de Prévost-Paradol sur la Boétie est génial, parce que, je reviendrai, ne vous inquiétez pas, mais il se trouve que lorsque la Boétie s'interroge sur la servitude volontaire, il pose une question assez large en disant comment se fait-il que non seulement il serve, mais comment ça se fait que non seulement ils obéissent, mais qu'en plus ils servent, comment ça se fait que non seulement ils acceptent d'être gouvernés, mais qu'ils vont jusqu'à accepter d'être tyrannisés. Donc, il fait cette distinction entre la servitude et l'obéissance, qui a l'air clair, puis en fait, qui n'est pas si clair que ça. Parce que, comme le savent les auteurs du 19e siècle, ce qui peut être appelé obéissance ici peut relever la servitude là-bas, et inversement, etc. Sauf qu'en même temps, si vous brouillez la distinction entre servir et obéir, Paradol nous dit, vous faites le jeu des tyrans, parce que qui a intérêt à vous faire passer des vessies pour des lanternes et la servitude pour la simple obéissance, c'est le tyran. Et ce que dit Paradol, et c'est juste ça que je voulais vous dire, parce que pour moi ça a été assez fort comme découverte, c'est qu'il dit, voilà, il y a quelque chose qui néanmoins, en dépit du fait que tout ça varie dans le temps, dans l'espace, etc., ça c'est la sensibilité historique du 19e, qui lui fait dire ça, mais en dépit de cela, il y a quelque chose qui est comme une voie intérieure, qui nous permet de dire, tout un chacun, sans se tromper, qu'à un certain moment on a basculé, qu'on est passé des régions acceptables de l'obéissance, qu'on a basculé dans les sombres régions de la servitude. Et cette voie intérieure, qu'il appelle la voie de la dignité blessée, s'exprime dans le sentiment d'humiliation. Je trouve ça génial parce que si vous voulez, c'est le sentiment d'humiliation qui à un certain moment permet au sujet de reconnaître qu'il a basculé dans la servitude. Et donc, vous voyez, il associe le sentiment d'humiliation à la chute dans la servitude. Et donc, là, il y a un lien avec la question de la domination du pouvoir que j'essayais d'introduire avec le rire. Donc, si vous voulez, les rires d'humiliation, vous voyez, je reviens, je referme la boucle, sont des rires qui, à un certain moment, enfin, qui participent d'une logique de mise en servitude, en quelque sorte, de l'autre, même si elle est momentanée, même si ça ne dure que l'espace d'un échange, même pas inorespondamment, qu'à un certain moment, vous abaissez quelqu'un. Vous voyez, il y va d'un abaissement qui, en fait, peut être microscopique, mais qui, d'un autre côté, peut être extraordinairement percutant pour les individus. Et alors, à partir de là, si vous voulez, vous voyez, en fait, mine de rien, à travers cette question de l'humiliation, d'un tir humiliant, enfin, les exemples sont vraiment très, très nombreux, on arrive, évidemment, à une réflexion qui est assez dure, enfin, un peu hard sur le fond, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a le rire qui est associé, quand même, à des formes de relations qui sont des relations d'une très, très grande violence. On peut ensuite tirer ce fil, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais juste comme ça, à l'échelle de 20 pages, on peut tirer ce fil en rappelant ce que les historiens savent, à savoir que, d'abord, on... Vous voyez, c'est presque difficile à dire, mais on rit beaucoup pendant les massacres. On rit pendant les massacres. C'est pas un néglody, je veux dire, il faut bien en faire quelque chose, on a ça sur les bras, les gens rient. Et les tueurs rient. Et les auteurs qui travaillent, les historiens qui travaillent sur les conflits, les guerres de religion, y compris dans les livres qui ont été publiés récemment, enfin, Crozet, Le Gall, etc., les meilleurs copains, justement, s'arrêtent sur cette question du rire. parce qu'il dit, mais pourquoi rire de la mort de l'hérétique ? Il y a non seulement des massacres, il y a non seulement ces actes atroces qui vont jusqu'au cannibalisme, etc., mais il y a ce rire comme ça. Quelle est la fonction de cette mort qui fait rire ou qui exige le rire ? On se demande de certains historiens qui travaillent sur les guerres de religion. Donc, vous voyez, là, on a en quelque sorte l'autre versant du rire qui n'est pas précisément un rire anti-fanatique. Bien sûr qu'il y a du rire anti-fanatique puisque le rire, à un certain moment, déstabilise toutes les certitudes et donc, on peut comprendre que les fanatiques ne puissent pas accepter que l'on déstabilise leurs certitudes et leur foi de charbonnier. C'est évident. Mais de l'autre côté, il y a aussi le rire des fanatiques eux-mêmes. Alors, ce n'est pas forcément le même rire, etc., ça, c'est clair. Mais il n'en reste pas moins que si on n'a à disposition qu'un seul mot qui est le rire, on voit que vous voyez, ce n'est pas satisfaisant parce que le même mot désigne finalement des phénomènes qui vont vraiment dans des directions ou qui renvoient des choses différentes. Et si, vous voyez, si on creuse, si on approfondit cette ligne, si on va dans cette direction, j'ai relu le texte de Montaigne sur la cruauté. Vous vous souvenez, c'est peut-être des souvenirs scolaires pour vous, dans les essais, il y a un texte de Montaigne sur la cruauté. Et Montaigne s'arrête justement sur cette espèce de joie particulière et sur le plaisir du meurtre. C'est quelque chose qu'il relève, vous voyez, il relève le spectacle, le plaisir et la dimension presque joyeuse du meurtre. C'est une des dimensions de la cruauté dont il parle dans son essai sur la cruauté. Et puis, l'autre dimension dont il parle, ce n'est pas la seule fois, il y a deux ou trois choses comme ça qui va en avant. L'autre dimension qui est vraiment très intéressante, mine de rien, si je puis dire, c'est que il parle de la cruauté à l'égard des animaux. Et il parle dans ce passage où il évoque la cruauté à l'égard des animaux, il parle de la sympathie. Vous voyez, il s'arrête sur la notion de sympathie. Il y aurait des gens qui n'auraient pas de sympathie pour les animaux, ça l'est là aussi anecdotique. Mais en réalité, à l'arrière-plan, et là encore une fois ceux qui ont fait de la philo le savent, c'est que ces notions de sympathie et de compassion, de pitié sont des notions qu'il faut prendre très au sérieux, qui ont été prises au sérieux dans la philosophie morale du XVIIIe siècle au moment où on cherchait à élaborer des formes de morale hors religion. On travaillait aussi beaucoup sur les sentiments moraux et donc on a des pages qui sont très classiques sur cette question de la sympathie, de la pitié, et de la compassion chez Adam Smith, chez Rousseau, etc. Et alors, pourquoi je m'arrête là-dessus ? Parce que quand vous manquez de la cruauté, d'abord, là aussi, il n'y a pas grand-chose sur la cruauté, en réalité, c'est même très difficile à penser, la cruauté, vous voyez, parce que ce n'est pas la violence, autant vous avez, il se trouve que moi, je suis en sciences politiques, alors vous avez vraiment des kilomètres de bibliothèques sur la violence, il n'y a aucun problème, il n'y a pas en plus, la violence peut être rationnelle, elle peut être légitime, elle peut être stratégique, elle peut être autre chose encore, mais sur la cruauté, il n'y a rien, il n'y a trois fois rien, pour de tas de raisons, entre autres, je pense, ça tient au fait que la cruauté ne peut jamais se dire d'une manière axiologiquement neutre, si je puis dire, vous voyez, vous êtes coincé, parce que malgré les efforts de Machiavel, on n'a jamais réussi à neutraliser moralement le mot cruauté, la cruauté, c'est toujours mal, donc ce n'est pas un concept axiologiquement neutre comme les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences politiques voudraient, encore une fois, avoir à disposition que des concepts qui sont neutres, mais la cruauté n'est jamais neutre, mais c'est en fait, au-delà de ça, c'est assez difficile, c'est une sorte de supplément gratuit, apparemment gratuit à la violence, vous voyez, c'est un truc qui arrive en plus de tout, vous vous attend à la sortie pour vous voler votre portable, je ne sais pas quoi, vos affaires, bon, c'est franchement désagréable, mais voilà. Et puis en plus, et si par la même occasion, vous voyez, on vous torne le nez, on vous tient les oreilles, etc., là, il y a une sorte de supplément gratuit à la première violence et qui peut relever de la cruauté en quelques autres parce qu'on ne comprend pas du tout et cette espèce de supplément gratuit à la violence jette généralement la victime dans l'incidération parce que vraiment, vous ne comprenez pas du tout ce qui s'est passé sur vous. et donc vous voyez, c'est la cruauté que Montaigne explore au moment des guerres de religion et à propos des guerres de religion, cette espèce de joie et de rire qui peuvent accompagner les massacres qu'il évoque. Et quand il le met en relation avec la sympathie ou la non-sympathie, je pense que ça, vous voyez, il faut le prendre au service parce que ça pose des questions sur le fond qui sont extraordinairement intéressantes et qui touchent au fond de mon sujet, à savoir qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous voyez, il aurait fallu ajouter l'imagination comme concept à côté de pitié, sympathie, compassion, etc. parce que pour des raisons de fond, je vais peut-être avoir le temps d'en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous voyez, vous riez de quelqu'un qui souffre et je vais directement à la chose. Qu'est-ce qui fait que, pour prendre des exemples, je crois qu'on trouve chez Bergson, etc., où quelqu'un tombe, ça peut faire rire, mais en fait, si c'est votre enfant ou votre grand-mère ou quelqu'un de proche qui tombe, ça ne vous fait pas rire du tout. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous vous précipitez et puis vous avez plutôt de la peine. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous voyez, quelque chose suscite le rire alors même que ce que vous voyez n'est pas drôle pour la personne qui est au cœur même de la scène et à d'autres moments, au contraire, vous voyez, vous êtes touché et sa blessure vous blesse en quelque sorte. Et alors, ce que Montaigne avec la sympathie, mais plus tard, les auteurs du XVIIIe siècle mettent en avant en parlant de pitié, de compassion, c'est le fait que Montaigne fait quasiment les prémices de sa morale, c'est qu'à un certain moment, vous avez la capacité par l'imagination de vous transporter dans l'autre. Voilà. Vous transporter dans le corps de l'autre en quelque sorte. Et parfois, non. Vous voyez ? Et parfois, ça ne se produit pas. Alors, là où on est vraiment au cœur de questions anthropologiquement très profondes, je crois, parce que ce n'est pas facile de comprendre pourquoi à un certain moment ça fonctionne et pourquoi à d'autres moments ça ne fonctionne pas. Lorsque les tueurs rient de leurs victimes, ils ne se transportent pas dans le corps de leurs victimes. Ils sont dans une relation sujet-objet en quelque sorte. Ils ne sont pas dans une relation intersubjective, sujet-sujet avec eux. C'est sujet-objet. Ils voient l'objet et en fait, en gros, ils n'ont pas mal quand l'autre a mal. Et là, je pense, si vous voulez, que ça nous met sur la piste de quelque chose. Je regarde juste l'heure qui me tient à cœur, qui est une distinction un peu massive, probablement trop lourdain, trop carré, mais au moins en première approximation qui me paraît intéressante, à savoir qu'il faut probablement distinguer le rire avec du rire 2. On peut rire avec et dans ce cas-là, les deux rires. parfois, on se trompe, on pense que l'autre va rire et puis en fait, il ne rie pas du tout, donc on est vraiment accablé, enfin consterné, mais disons qu'on peut avoir l'intention de faire une plaisanterie qui fait rire l'autre et pour rire avec lui, au contraire, on peut avoir l'intention effectivement d'en faire l'objet d'un rire humiliant. Et vous voyez, ces logiques de rire humiliant qui peuvent se déployer, disons, de simples interactions, relations sociales, etc., jusqu'à véritablement des politiques de la cruauté, des politiques de l'humiliation, des politiques dans lesquelles, je veux dire, dans les camps au Cambodge, quand on appelait les boeufs camarades et quand on animalisait les prisonniers, vous voyez, il y avait une sorte de rire d'humiliation qui relevait et une politique de la cruauté. Donc ça se déploie dans un large éventail mais vous voyez, il y a, je pense, vraiment sur le fond, une distinction à faire qui est quand même assez opératoire qui est le rire. On peut rire avec, on peut rire de, on peut être dans une relation sujet- sujet avec quelqu'un et on peut être dans une relation sujet- objet et ça change tout en quelque sorte. Il me semble, en tout cas. Et alors, en quoi, c'est pas complètement absurde, si vous voulez, de revenir à Montagne, à la cruauté ou à l'épisode des guerres de religion, etc. C'est que, comme vous savez, le concept de fanatisme, je ne parle pas de la chose, mais je parle juste du mot, parce que la chose, je pense que la chose est ancienne, mais le mot est assez récent. et le mot fanatisme entre en circulation à partir du XVIIe principalement, enfin, en gros, il est consécutif, évidemment, aux transformations conceptuelles qui ont suivi les guerres de religion. le fanatique, tel qu'il est pensé, dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui est généralement pensé à la fois comme un… Alors, Voltaire le saisit en bout de course, en quelque sorte, vous voyez, au XVIIIe siècle, à l'arrivée, mais les choses se mettent en place avant. Chez Voltaire, le fanatique, il tient à la fois du barbare et du sauvage, du sauvage parce qu'il est incapable d'arraisonner ses passions, si je puis dire, et puis du barbare au sens presque, vous voyez, l'hélistrocien du barbare parce qu'il est incapable de se décentrer. Le fanatique, c'est le type qui est enfermé, qui colle, en quelque sorte, qui est rivé à sa croyance, qui colle à sa croyance, qui est emblué dedans et qui considère très naturellement, en quelque sorte, que son humanité, c'est l'humanité, que sa religion est la religion et qu'au-delà du fleuve, de la montagne, de la forêt, vivent des êtres qui ne sont pas tout à fait humains, qui sont infrahumains ou suprahumains. Le barbare, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui est incapable de décentrement. Donc, il est incapable, en quelque sorte, d'entrer, comment dire, il est incapable de ce que Kant appelle la pensée élargie, c'est-à-dire de penser en se mettant à la place de tout autre. Il est enfermé dans cette catégorie et il considère que les limites de son groupe sont les limites de l'humanité, en quelque sorte. Et il y a des rires qui sont des rires fanatiques. Vous voyez, c'est-à-dire, ce sont des rires qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout ce qu'on a mis en avant quand on a valorisé le rire au moment des attentats, à savoir un rire réflexif, un rire anti-fanatique, le rire qui moque les autorités abusives, les dogmes, etc. Mais au contraire, vous voyez, des rires qui sont également situés sur l'autre pôle et qui sont des rires qui sont incapables de décentrement et qui ne font jamais la boucle réflexive de rire. Vous voyez, ces gens ne rient jamais d'eux-mêmes. Il paraît que Donald Trump manque d'humour, je viens de… mais assez cruellement d'humour. Vous voyez, l'incapacité de rire de soi, l'incapacité d'opérer cette boucle réflexive, on ne peut rire que des autres, en quelque sorte, dans une relation sujet-objet, mais jamais de soi. Bon, voilà. Ça, c'est le rire fanatique. Et il faut bien, vous voyez, il faut bien l'appréhender en quelque sorte. Il est là, quoi. Il est… Il est… Il occupe, si je puis dire, de la place historiquement. Je pense que c'est ce rire-là qui accompagne les massacres. Donc, c'est un rire cruel. À la fin du xvième et quand je regardais dans l'encyclopédie, dans les définitions du mot cruauté, il y a incommisération. Autrement dit, à la fin du XVIIIe siècle, justement, après Adam Smith, Rousseau, etc., le cruel, l'une des dimensions de la cruauté, c'est le fait de ne pas être capable à un certain moment d'éprouver de la pitié. Donc, d'aller, en quelque sorte, de se représenter ce que… l'expérience de l'autre. Et il y a donc des rires cruels, comme il y a des rires fanatiques. et je pense qu'en termes de… si vous voulez, ça ne mord pas, vous voyez, sur les problèmes, les caricatures, sur les questions de liberté d'expression du tout. Parce que là, vous voyez, je me situe sur un plan moral uniquement, donc j'essaye d'élaborer des distinctions. Je veux dire, la question de la liberté d'expression ici, elle reste intacte, vous voyez, je ne l'aborde pas du tout. mais je pense que là, on a quelque chose à penser dans l'ordre des distinctions entre différents types de rimes. Et il se trouve que ces distinctions, en réalité, ont été élaborées assez tôt dans la culture moderne, justement, et que, du côté de Charles Burry, etc., des Lumières écossaises ou autres, on a effectivement des distinctions. Alors ça, notre ami Gérard Rabinovitch s'y est beaucoup intéressé, et c'est en lisant son livre que j'ai été chercher aussi dans Charles Burry, que je ne connaissais pas au départ, mais, si vous voulez, à partir de, justement, dans la modernité, en gros, au 17e, au 18e, vous avez ces distinctions qui sont quand même très intéressantes sur le plan moral, et chez Charles Burry, on trouve la distinction entre la raillerie agressive et la joie. c'est assez facile parce qu'intuitivement, en fait, il y a des rires qui nous rendent joyeux, vous voyez, dans une assemblée, on se sent bien, il y a des rires qui nous rendent joyeux, et des rires qui nous accablent, on est comme ça, on entre la tête dans les épaules et on voit que quelque chose ne va pas, et je crois que c'est une distinction tout à fait importante, et le même, Charles Burry, mais pas seulement lui, en gros, tous les auteurs des Lumières se méfient comme de la peste et de l'enthousiasme. Alors, ils se méfient comme de la peste et de l'enthousiasme parce que, ne serait-ce que pour une raison étymologique, c'est que dans l'enthousiasme, il y a Dieu, il y a Théo. Mais donc, si vous voulez, c'est très difficile pour eux, à un certain moment, de faire la part des choses et qu'ils se méfient de cette espèce d'emportement, de l'enthousiasme qui tient parfois, pas toujours, mais parfois, effectivement, du fanatique, autant qu'on est de quelqu'un qui est complètement enfermé dans son illumination, dans son hallucination, et qui est donc incapable de décentrement. Alors, à partir de là, si vous voulez, je pense, mais je veux dire, ce n'est pas très original puisque, comme je viens de vous le dire, on a commencé à le penser il y a déjà trois siècles. Donc, on trouve ça au début du 18e siècle chez Charles Ferry et chez d'autres. il y a des distinctions à opérer, probablement, dans les rires. Et, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à vouloir garder, disons, la distinction de rire de et rire avec. Ce n'est pas directement ce qui sort du 18e siècle, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on peut, en tout cas, à partir de l'idée qu'il y a différents types de rires, qu'il y a des rires plutôt mortifères et des rires qui sont plutôt joyeux, qui vont plutôt du côté de la vie, du partage, de la bienveillance, de l'interstructivité, etc. Je pense qu'on peut introduire cette distinction entre rire avec et rire de. Je ne prétends pas enfermer toute la réalité là-dedans, mais en tout cas, c'est une distinction qui me tient un peu à cœur. Le rire avec, c'est au fond un rire qui est intersubjectif. Voyons, on retrouve bien au-delà du rire cette question au cœur même d'une réflexion sur la violence entre les êtres humains. Je pense que la violence s'institue lorsqu'on rompt l'intersubjectivité, lorsqu'on quitte en quelque sorte l'intersubjectivité, lorsqu'on entre dans une relation sujet-objet et pas sujet-sujet. J'attire votre attention, mais vous le savez sans doute, lorsque Arendt élabore sa notion de banalité du mal, je n'ose la peine prononcer ce mot parce que généralement la moitié des personnes d'une salle se mettent à crier et puis l'autre… Vous savez, il y a des kilomètres de bibliothèques, d'abord au moment où Arendt a publié son Aïchman à Jérusalem. Bon, évidemment, il s'est fâché avec Gershom Cholem, la moitié de ses amis, mais il y a depuis vraiment beaucoup de textes sur cette notion de banalité du mal. Il y a beaucoup de… Surtout, d'ailleurs, chez les historiens, je trouve que souvent ils se trompent dans leur critique d'Arendt au sens où bien sûr que Arendt n'avait pas tous les éléments pour savoir qui est Aïchman. C'est vrai que depuis, on a réévalué considérablement la figure, la personnalité et puis même le rôle d'Aïchman, ça c'est clair, mais en fait, tel que je le comprends, l'enjeu de sa catégorie de la banalité du mal est ailleurs. Voyez, c'est-à-dire que Aïchman était incapable de penser, mais ce n'est pas qu'il était bête à Aïchman, il était incapable de penser, mais dans quel sens il était incapable de penser ? Il était incapable de penser au sens d'une des trois maximes du sens commun de Kant. Il était incapable, il était très conséquent par exemple, Aïchman, je veux dire, même quand vous l'entendez parler, il maîtrise parfaitement bien les rouages, enfin, c'est très impressionnant sa manière de parler, de l'administration, etc. Mais il était incapable de penser en un sens particulier, il était incapable de se mettre à la place d'autrui. Et ça, à Reine, le dîme noir sur blanc, il était incapable de ce que Kant appelle la pensée élargie, se mettre à la place d'autrui. Autrement dit, il manquait d'imagination parce que pour penser à la place d'autrui, justement, il faut le faire par l'imagination. Et pour eux, je ne sais pas si j'ai bien fait d'introduire cette notion de banalité humaine qui est très lourde, tout de suite, ça densifie la discussion. En plus, je pense qu'on se trompe souvent parce que, vous voyez, comprise comme ça, la banalité du mal ne spécifie pas le nazisme en tant que tel. Et du coup, on est dans une sorte de décalage, on a l'air de singulariser qu'on voyait de parler d'un bonhomme Heisman qui est au cœur même de la machine d'extermination nazie, puis en fait, on ne désigne pas par là quelque chose qui serait spécifiquement nazi. Mais il faut prendre cette capacité de décentrement, à mon avis, d'intersubjectivé, très au sérieux. Et il me semble que dans les mauvais rires, si je puis dire, ce qui se joue, c'est justement cette incapacité d'être avec et de s'imaginer l'autre. Et donc, on en vient à rire à un certain moment de quelqu'un alors que l'autre ne rit pas du tout. Et des fois, ça a dû vous arriver de vous retrouver dans une situation dans laquelle quelqu'un se met à rire et vous avez envie de dire, oui, moi, ça ne me fait pas rire et puis d'abord, tu rires seul. Alors, c'est mieux de rire ensemble que de rire seul. Vous voyez, il y a quelque chose qui est avancé ici. Et le dernier point, mais je ne vais pas vous en parler, d'abord parce que c'est un peu désagréable et puis ensuite, je préfère ouvrir la discussion avec vous, c'est que dans ce texte, le dernier point, ça m'avait beaucoup intrigué. je consacre quelques pages à une pièce de théâtre comique qui avait été, qui représentait, jouée à La Rochelle en 2013 par des étudiants. Et cette pièce de théâtre mettait en scène, c'est vraiment assez lourdain, ou si vous voulez, mais cette pièce de théâtre s'appelle « Une pièce sur le rôle de vos enfants dans la reprise économique mondiale ». Et donc, c'est une pièce qui affiche d'emblée une visée critique, radicale. Éric Noël, qui était un auteur canadien qui avait écrit cette pièce, a donné des entretiens dans lesquels il met en avant le fait qu'il croit au théâtre. Le théâtre, pour lui, signifie un geste de résistance. Et donc, c'est une sorte de critique du capitalisme mondialisé, mais qui met en scène vraiment une lumière tout de même étonnante, enfin, vraiment, tous les clichés antisémites possibles. Enfin, qui est-ce qui exerce la domination mondiale et symbolise la démesure lubrice financière ? C'est une banque juive, Goldberg et compagnie. Quels sont les principaux personnages ? C'est une banquière juive cosmopolite qui met en esclavage en plus des enfants à naître qui ne sont pas nés. Il y a cette thématique des juifs qui s'emparent des enfants. Bon, je n'ai même pas envie. Il y a deux rabbins ultra-orthodoxes qui se réconcilient contre une liance d'argent avec un nazi. C'est assez étonnant. Comme vous voyez, c'est d'une lourdeur extrême et il se trouve que sur place, c'est un petit peu drôle, mais il se trouve que sur place, personne ne semble avoir vraiment réalisé que quand même cette pièce n'allait pas du tout. On peut tout à fait faire une pièce drôle sur le capitalisme sans passer par les concifs antisémites, sauf quelqu'un qui s'appelait lui-même Goldberg et donc il y avait un Goldberg, un prof, un scientifique d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Goldberg et qui s'est senti très mal à l'aise pendant cette pièce et qui a essayé ensuite d'aller voir les gens, les étudiants, etc. Il a été très, très mal reçu. Alors, on lui a fait des pires reproches, on lui a demandé si il voulait censurer la liberté d'expression des étudiants, la liberté de création théâtrale, etc. Il a été assez harcelé par une équipe enseignante sur place. On a fini par lui dire que vraiment, s'il n'était pas content, il n'avait qu'à faire un procès, mais précisément, il essayait de régler les choses autrement que sur le plan juridique, vous voyez, donc sur le plan moral sur lequel, disons, l'interaction, etc. qui est le plan sur lequel je me situe ici. Et vraiment, il a eu une porte fermée complètement close et c'est assez étonnant cet épisode, si vous voulez, parce qu'il me semble que ce qui s'est joué à la Rochelle, c'est en fait sous couvert du rire, d'un rire critique. En fait, c'est un rire fanatique, réellement. Et ce qui me fait aller dans cette direction, c'est le fait que, vous voyez, on peut, je ne sais pas, on peut se tromper, on peut faire des inepties, etc. Mais c'est qu'après, vraiment, il n'y a pas moyen d'attirer l'attention des gens qui ont monté cette scène sur le fait que quelque chose n'allait pas. Autrement dit, c'était une pièce portée par l'esprit critique, mais qui était incapable de la moindre autocritique, de la moindre remise en question. Ce qui est assez étonnant en soi, enfin, si on ne se voit pas même, si on se réglame de l'esprit critique, on devrait d'abord être capable de se critiquer soi-même, c'est quand même si je puis dire le minimum syndical. Et donc, si vous voulez, là, ce qu'on entend, vous voyez, sous couvert, bon, l'esprit critique, c'est en fait un esprit critique dévoyé pour le coup, et derrière, c'est bien un rire, si vous voulez, d'absence de décentrement et un rire brutal qui est bien davantage un rire fanatique qu'un rire, disons, moderne, réflexif, joyeux et critique des autorités. Donc, voilà, si vous voulez, même pas en résumé, mais comme ça, quelques aliments de réflexion que j'ai essayé d'introduire dans ce texte et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'échange, si vous voulez bien. Merci beaucoup, pour ce panorama aussi, comme en fait, on balance à chaque fois le rire léger qui réhausse et puis le rire pesant qui écrase et comme si en fait le même mot pouvait avoir cette ambivalence d'oxymorique, de la même action en fait, avoir des effets tout à fait différents selon l'intention aussi qui est mise derrière. Merci pour ces réflexions. je vais peut-être avant de donner la parole évidemment au public que nous avons largement le temps de discuter ce qui prévient. J'aurais peut-être une question, en fait, elle est peut-être pour des tartes à la grève, on va essayer qu'elle soit pas trop. mais si en fait on peut bien comprendre depuis votre panorama que peut-être le livre « Le rire de oppression », comment en fait est-ce qu'on pourrait trouver des exemples de rire de libération ? Je pense par exemple au « reach » par exemple, évidemment, au « train d'esprit » mais pas que. Je vais dire quelque chose qui, comme si en fait certains rires décalent, permettent parfois même collectivement d'être décalé de soi-même. Je ne sais pas si vous avez une précision sur ce rire qui pourrait être un rire de libération pas seulement de soi-même mais peut-être aussi de ceux qui le partagent. Je pense qu'il y a plein d'exemples et je ne sais pas pourquoi. Après, je vous dirai un truc sur… parce que je viens juste avant d'arriver une amie de La Roche que vous connaissez peut-être a écrit un texte sur l'humour et me l'envoyer et puis elle fait référence à un passage de Freud et je vous le citerai après. Mais je voudrais s'interroger sur les différents… l'évolution des formes comiques et ce que vous dites me fait penser au moment de la mort de Belmondo. Moi, je ne connaissais pas tellement, donc assez récemment, je pense, cette année où il y a bon, à l'échelle d'une année, disant, je ne connaissais pas tellement les films de Belmondo, donc j'ai voulu en regarder. J'en ai regardé quelques-uns et puis d'autres types de comédies, j'en ai profité pour un film avec Rochefort, Marielle, etc. et je me suis dit qu'il y avait une dimension joyeuse dans ces films avec Belmondo souvent que je ne trouvais pas vraiment aujourd'hui. Il m'a semblé que quelque chose s'était déplacé au niveau des sensibilités comiques au cinéma et qu'une sorte de rire assez bienveillant à ses bons enfants partagés, pas violent du tout chez Belmondo, n'était pas quelque chose qui était le plus courant aujourd'hui. Mais vous voyez, ça relève de l'intuition, c'est juste, je vous livre une impression de spectateur, mais ça m'a frappé vraiment. Vous voyez, je me suis plongé dans Belmondo que je ne connaissais pas et je me suis dit, tiens, mais ce n'est pas comme ça qu'on le dit aujourd'hui. Il m'a semblé que le rire était beaucoup plus grinçant, qu'il y avait une sorte de moquerie et de raillerie qui prenait beaucoup plus de place. Mais je me trompe peut-être. Ce que je dis, j'insiste parce que je ne voudrais pas ce que je dis n'a pas une dimension directement politique, indirectement si vous voulez, mais pas directement politique. Je suis parti du contexte des attentats, mais vous voyez, ce que je dis n'a pas de pertinence directe pour ensuite parler de l'affaire des caricatures ou je ne sais quoi, ce n'est pas du tout le même type de réflexion parce que, pour une raison de fond, c'est qu'on est justement dans la réflexion morale et que la modernité politique, à travers la critique du fanatisme, la modernité advient, si vous voulez, à travers une distinction, une séparation progressive, pas absolue, mais tout de même une distinction entre ce qui relève du juridique et ce qui relève du moral. on considère que la liberté d'expression nous paraît importante parce que si on en était privé, les conséquences seraient bien plus graves qu'un certain nombre de phénomènes désagréables qui surviennent quand on laisse les gens s'exprimer librement. Et donc, on distingue les choses pour des raisons de fond et effectivement, on règle ça par les lois concernant la liberté d'expression. mais il est clair qu'on peut faire la distinction entre ce plan en disant juridico-politique qui est très permissif et un autre plan qui serait directement moral. Si vous invitez quelqu'un chez vous, vous n'allez pas vous livrer à des plaisanteries sur ses croyances les plus chères, vous n'allez pas lui servir des plats qui vont le provoquer et qui ne peut pas manger ou ce genre de choses. Vous voyez, vous n'allez pas le provoquer sur le terrain du son sacré. Mais nous sommes d'accord que dans l'espace démocratique dans lequel, effectivement, on fonctionne sur le régime des distinctions, effectivement, c'est d'autres critères qui rentrent en ligne de compte et on admet la liberté d'expression aux limites, disons, de l'insulte, de l'incitation à la haine ou de la diffamation. Mais il est clair qu'on peut se moquer du sacré d'autrui dans l'espace public dès lors qu'on se moque de ses opinions, de ses croyances, etc. Vous voyez, l'exposé que j'ai fait ne meurt pas sur ce principe-là qui est un principe constitutif des démocraties, en tout cas de démocratie continentale. Je dirais même que l'autodérision je suis juste devant vous, je dirais même que l'autodérision n'est plus de… Non, non, je ne suis pas dans la salle. Frédérique, on vous écoute. Vous êtes là alors. Je dirais même que l'autodérision n'est plus de mode. Moi, je sais que je me restreins, je restreins beaucoup ce que je dis par rapport à quelques années, je vais dire même une bonne vingtaine d'années où nous avions aussi des humoristes et il y a des humoristes comme… Alors, Bedos, j'ai Bedos qui vient en tête mais c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il faisait de la politique, il avait… Mais maintenant, c'est quelque chose qui ne pourrait même plus se faire. Son petit résumé politique à la fin où tout le monde raillait un petit peu la droite puisqu'il était plutôt de gauche pour faire bon et d'autres. mais ça, ça ne se fait plus. On a une parole, je trouve qu'on a une parole aujourd'hui qui est… On restreint sa propre parole et moi, je le vois en vieillissant. Je suis de 1949, c'est plus… Je vois même mes enfants et mes petits-enfants, ce n'est plus du tout… Et pourtant, Dieu sait, si j'ai eu une enfance qui était interne et tout, donc ça n'a rien à voir avec une… une éducation plus sévère que celle qu'on est jeune aujourd'hui. Mais nous, on s'amusait, enfin on s'amusait même à l'internat. Bon, je n'ai pas été heureuse, mais enfin quand même, j'ai bien rire. J'ai eu une réflexion qui est une réflexion très intéressante. Je pense… Bon, je n'ai pas du tout parlé de ça, s'il vous plaît, je suis resté très loin de l'actualité en réalité. Mais je me demande, et pour aller dans le sens de l'échange qu'on a eu précédemment, je me demande si aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas avec ce qu'on désigne à travers, vous voyez, les sensibilités blessées, les espèces de susceptibilités identitaires, tous ces débuts. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, si vous voulez, qui nous ramène vers une sorte de… une sorte de condition dans laquelle on serait englué et on serait rivé à nous-mêmes, en quelque sorte. Or, le rire, plus exactement l'humour, si vous voulez, suppose que l'on puisse se dériver en se dérivant. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire cette espèce de mise à distance dont parle Freud, d'ailleurs, que je voulais vous citer et qui permet, entre autres, l'autodérision qui est une sorte de possibilité de mettre à distance mais non seulement la réalité lorsque celle-ci est trop écrasante mais aussi se mettre à distance soi-même. Oui. Bon. Et, bon, je ne suis pas sûr que l'évolution contemporaine aille dans cette direction-là étonnamment, si vous voulez, mais ça nous ferait revenir vers des considérations fanatiques, quasiment. Alors, j'hésite dans cette conclusion, mais logiquement, il faut l'assumer. Alors, juste puisque je vous lis, voilà, c'est vraiment pour le plaisir des textes, mais comme mon ami Clonier d'Amprochemin m'a envoyé son texte, j'ai repris Freud et Freud, à un certain moment, dans un texte sur l'humour qui est repris tout à la fin de l'inquiétante étrangeté, lui, il parle d'humour, alors il ne distingue pas, mais en parlant d'humour, il introduit deux orientations, deux directions. Il dit « L'humour n'a pas seulement quelque chose de libérateur, comme le mot d'esprit et le comique, mais également quelque chose de grandiose et d'exaltant. » Et ensuite, il poursuit là-dessus. « Le caractère grandiose est manifestement lié au triomphe du narcissisme, à l'invulnérabilité victorieusement affirmée du moi. » Et je me demande si on ne retrouve pas quelque chose de cet ordre-là, si vous voulez, effectivement, dans les identitarismes contemporains. Mais vous voyez, j'en parle trop rapidement, il faudrait en parler plus sérieusement que ça. C'est des narcissistes, mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Les gens sont tellement narcissistes qu'ils ne peuvent plus se décoller d'eux-mêmes. Voilà, se décoller de cette personne qui est eux et qui est leur monde. Oui, oui. Oui, bonsoir. J'ai cru, un instant, avoir changé de voie avec la question. Le décollage de ne pas voir la personne qui parlait, c'était assez... J'ai une joie comme ça, j'entends une joie. Voilà, j'ai changé un petit peu. Voilà. Vous avez commencé un petit peu à répondre à cette question qui vient non plus qu'il remarque, c'est qu'entre le rire de et le rire avec, il y a peut-être le rire de soi qui... est-ce qu'il y a réellement entre les deux, est-ce qu'il permet le passage d'un rire d'humiliation à un rire qui serait beaucoup plus sain et libérateur ? Est-ce que c'est une condition en fait de le rire de soi ? J'ai tendance à le penser, je ne sais pas si j'aurais le dire comme ça, mais j'ai tendance à le penser comme ça. Vous voyez, si on discute à bâton rompu, j'aurais tendance à dire oui, mais peut-être que je dis oui trop vite. J'ai l'impression en tout cas que pour venir de soi, il faut avoir cette capacité de se décentrer dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je parlais de l'intersubjectivité du rien avec ou de la capacité de s'imaginer dans l'autre ou de se représenter ce que l'autre se représente en quelque sorte, ça suppose quand même de se mettre à distance à un certain moment, de faire la part des choses. Et donc, ce dont vous parlez suppose cette distance. Donc, en quelque sorte, les deux sont liés dans mon esprit. Mais il faut de façon prendre une certaine distance pour voir ce qui en soi est visible. Il faut être capable de ça, disons. Il faut être capable de voir en soi-même ce qu'il y a de visible soit dans ta personne, dans ton comportement ou... Mais il est impossible de rire de soi si on ne sait pas ce qu'il a de drôle. C'est pas si facile. Non, non, mais justement, oui, c'est pas du tout facile et c'est pour ça que vous dites « il faut ». Si c'était facile, on n'aurait pas besoin de dire « il faut ». Oui, oui. Oui, que je n'avais pas. Dans le rire de soi, est-ce que je ris moi-même de moi ou est-ce que je ris de moi parce que l'autre soulève un trait de caractère comme vous le disiez et se moque de moi ? Et à ce moment-là, oui, je ris de moi. Mais ce rire de soi, soi-même, c'est ce que disait madame, est-ce qu'on se rend compte soi-même de son ridicule ? J'ai beaucoup pensé au film ridicule. Oui, est-ce que je ris moi-même de moi sans que quelqu'un aille l'étincelle et pointe du droit qu'elle me fasse de moi ? Moi, je pense que les deux sont possibles. Je pense que de toute façon, il y a la présence réelle de l'autre qui, à un certain moment, attire notre attention sur des choses qui seraient effectivement lisibles, etc. Et dans ce cas-là, si les choses se passent bien, on rit de bon cœur. Mais je pense aussi qu'on a suffisamment incorporé la présence des autres pour se voir parfois à travers leurs yeux même quand ils ne sont pas là. etc. Et que cette capacité de… Au fond, c'est une capacité réflexible. Et je pense que cette dimension réflexive de distance de soi à soi en quelque sorte, on peut la mettre en lien avec le type de rapport réflexif aux croyances, notamment religieuses, qui s'introduit ou qui s'institue dans la modernité au sortir des guerres de religion. Quand vous prenez les textes des… Alors là, je pense à un texte de Cassirère, qui était, vous le savez, un grand philosophe allemand qui a quitté l'Allemagne au moment du nazisme et à qui on doit un très beau livre sur la philosophie des Lumières et il parle de la manière de croire des hommes du XVIIIe siècle. Et il la distingue justement de la croyance fanatique. Il dit que c'est une croyance en quelque sorte consciente d'elle-même et donc une conscience qui a quelque chose de réflexif, vous voyez, ils ne collent pas complètement à eux-mêmes. Ils savent qu'ils croient en quelque sorte. Bonsoir. Vous avez commencé en disant que le livre est un mot qui est imparfait pour ce qu'il a dans la réalité, Et dès le début de l'exposé, je me suis dit le livre d'humiliation, par exemple, c'est une question intéressante et ça correspond assez bien à un livre qui aurait une couleur, un livre noir, de l'humour noir. Quand on est passé sur le rire de soi, je me suis dit si c'est un livre d'humiliation de soi fait par quelqu'un d'autre, on est sur le mur jaune. Le rire jaune, comme on dit. Voilà. Et donc, je me pose déjà d'où viennent ces couleurs et ce qui me perturbe, c'est que je n'ai pas trouvé d'autres couleurs pour d'autres rires, notamment des rires joyeux. C'est intéressant. Effectivement, il y a le rire jaune, il y a l'humour noir. C'est l'humour noir puisque le rire noir. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. C'est intéressant. Il faudrait faire venir l'historien des couleurs. Je trouve que c'est intéressant comme réflexion d'essayer de caractériser effectivement les orientations par les couleurs, de voir des correspondances. C'est le rainbow. Oui. Merci. J'aurais vu ce qu'il y a de trop noir quand il est venu comme ça. C'est vraiment un bateau en cul. Mais aussi, en fait, au cinéma, on voit de, par exemple, on voit beaucoup, beaucoup, qui envahissent dans les écrans les films Marvel avec les super-héros qui ont tous d'ailleurs une faille. Mais je ne suis pas sûre qu'ils la voient eux-mêmes. Et si on, à part quelques super-héros qui ont plus de distance, des gens comme Batman, comme Superman, en fait, ils ne savent pas de rire d'eux-mêmes. Ce n'est pas le lien entre super-héros et sur moi, en fait, c'est un sur-jeu qui en râle peut-être, comme Orwee Marie, comme Orwee Marie, je ne sais pas. Il rit peu de même, c'est normal. Superman, je n'ai pas trop vu comme, j'ai des bandes dessinées quand j'étais jeune, mais non, je n'ai pas l'impression. Alors, j'ai aussi, je me trompe, mais je me sens que super-man, Batman, en tout cas, n'aurait pas d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont plus faire d'eux-mêmes, mais ceux-là, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas, comme remarque, moi, je ne regarde pas assez ces films. l'une des critiques des sous-crises de ma fille récemment, ça a été justement qu'il y a 17 ans, qui c'était que Maroc, elle m'a reproché justement de ne pas lui avoir montré ces films. Mais peut-être, disons que, je renoue avec la voix de votre toute première remarque, c'est que ce qui est fascinant avec cette question du rire, c'est que dès qu'on tire un film, on découvre des phénomènes, des logiques incroyablement paradoxales ou ambivalentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans une érection, il y a tout de suite l'autre face aussi qui apparaît. Autrement dit, c'est vraiment un objet qui est très difficile à appréhender en réalité. Vous voyez, on ne peut pas du tout l'appréhender avec des termes univoques, etc. Il est clair que le mot rire cache vraiment beaucoup trop de choses. Ce que j'ai trouvé intéressant en travaillant là-dessus, c'était de découvrir que finalement, au départ, des auteurs comme Charles Burry, etc. se posent constamment la question des distinctions. Ils ne savent pas trop comment y répondre en réalité. Mais le simple fait qu'ils se demandent qu'est-ce qui peut être grossier dans le rire ? Qu'est-ce qui peut être acceptable ? Qu'est-ce qui est grossier ? Qu'est-ce qui relève de la bienveillance ou de la cruauté ? Qu'est-ce qui relève d'une sorte de convivialité ? Je le dis dans les termes contemporains ou au contraire de quelque chose qui rompt la convivialité ? Vous voyez, ça montre qu'il y a un effort, disons, de réflexivité morale qui vise à introduire des distinctions et qui soulève au moins, qui signale un problème. Et ça, je trouve que, si vous voulez, c'est déjà gagné en quelque sorte. Si vous voyez qu'à un certain moment, il faut quand même faire juste un tout petit peu d'attention et que la simple spontanéité, enthousiasme, voire fanatique ne suffit pas. Et que, bon, donc, de ce point de vue-là, cet objet, vous voyez, le rire, dès lors qu'on l'appréhende, disons, d'une manière, un tout petit peu à l'abri, disons, des grands coups d'éclat de l'actualité et qu'on l'aborde sur le front, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinairement intéressant. Et en plus, vous voyez, les débats contemporains, bon, comment dire, n'ont pas suffisamment à rappeler à quel point le rire est objet d'une réflexion très, très ancienne et que finalement, tous les classiques y sont collés. Là, je vais parler de choses brie, donc sur l'humour, à partir du moment où on essaie d'élaborer des distinctions, mais en fait, vraiment, vous avez des réflexions sur le pire chez la plupart des grands auteurs. Comme on dit, c'est un objet qui est très, très sérieux, pour le coup. Oui, c'était par rapport à la réflexion sur les super-héros. En fait, on peut peut-être considérer que les super-héros, c'est des super-humains. Donc, en fait, les super-humains, finalement, ça n'a peut-être pas lieu de dire qu'on connaît ce stade-là. Et moi, ça me fait penser à autre chose, mais bien sûr, c'est un autre sujet, mais est-ce que les dieux rient ? Et s'ils rient, de quel rôle ? Oui, oui, les dieux, alors ça dépend, mais les dieux rient, oui, bien sûr, les dieux rient, les dieux rient. Il y en a pas mal question dans le bouquin. pour ce qui est des super-héros, effectivement, ce sont des êtres sans faille. En ce sens-là, ils ne sont pas tout à fait humains. Ils ont tout à fait humains. Ils sont parcourus de fractures, mais ils ne les voyaient pas nécessaires. Ah, d'accord. Alors, c'est pas le bon raisonnement. d'accord. C'est qu'à peine l'américain, il n'a pas beaucoup d'humour, c'est vraiment le bouclier de l'Amérique. Il y a peut-être aussi une... Si j'ai mon idée, par exemple, c'est l'américain, par exemple, un grave d'humour, on peut dire, il est là, il est là, il est en musclé, il est le bouclier de l'Amérique. Est-ce que ça participe aussi à un certain moment de l'histoire aussi ? C'est... que c'est comics, qui sont pas parus à des moments de l'histoire aussi importants. En Superman, c'était la lutte contre Hitler, Captain America ou encore autre chose. Alors, est-ce que c'est pas transféré aussi une sorte de toute surpuissance sur un personnage comme un homme providentiel, donc par définition, il n'appelle pas Pauline ? C'est ça, c'est possible. C'est possible. Je suis pas sûr qu'il faille l'expliquer par le moment... Bon, parce que là, on a d'autres des conférences, évidemment, bon, c'est parce que l'éducateur est comme ça. Je pense toujours au film de Lubitsch aussi. Alors, je me souviens plus de la date de l'Octobie de Lubitsch. C'est les années 50 ? Non. C'est avant ? Non, c'est pas avant. Ah bon ? C'est sûr que quelqu'un peut immédiatement vérifier de quand date le film de Lubitsch ? 1942. Incroyable. Incroyable. Et puis, dans ce film, on voit Hitler qui débarque à Varsovie. Enfin, il est sorti, on pense, en 1947. non, c'est permis d'absorber en vous. Vous nous avez parlé des personnes qui traînent les autres pour des objets et qui rient l'eux et je me demandais si les paranoïaes riaient, les paranoïaes avec la mégalomanie, le délire pour lesquels sont les ennemis à éliminer et est-ce que ce profil dit Hitler ou Staline rit finalement ? Staline pratiquait facilement une forme de rire cruel. Effectivement, il y a des blagues cruelles de Staline. Ça, on connaît. Je ne crois pas qu'Hitler rit, non. pour ce qui est du rire chez les paranoïaques, il faudrait interroger un psychiatre, je dirais presque de manière immédiate qu'il rit peu ou en tout cas, il y a quand même quelque chose qui… qui… Pardon ? Pas en crise, parce qu'on n'est pas tout le temps paranoïaques, parce qu'il y a des moments d'accalier. Alors, voilà, de toute façon… On a le dit mal du cœur et moi, il m'en parle. Il y a des sens dans nos grandes pistes et qu'il a cette danse de joie avec la communication du livre. Oui, mais justement, alors… Oui, mais c'est là où il faut… on retrouve nos distinctions aussi, mais parce que il y a le rire de supériorité, il y a le rire du vainqueur, il y a le rire du cynique, donc vous voyez, c'est-à-dire que le rire triomphal de celui qui un certain moment prend possession notamment du corps d'autrui ou simplement de l'espace d'autrui, du pays d'autrui, des richesses d'autrui, etc. Bon, mais donc ça, c'est autre chose justement. C'est là où on est obligé de faire intervenir la distinction parce qu'on voit bien que les logiques, les mécanismes, les significations ne sont pas du tout les mêmes. Alors, le rire de supériorité, c'est quelque chose qui a attiré l'attention de Hobbes notamment. Alors, moi, je trouve ça assez intéressant, cette histoire de rire de supériorité d'une manière assez malicieuse, je dirais que c'est le rire qui s'incarne dans les formes de mépris. Il y a un certain moment moqué de quelqu'un et dans ce rire, il y a une forme de supériorité affirmée à l'égard de cet être minable que vous désignez par votre plaisanterie. Et je trouve, c'est quelque chose qui, moi, m'étonne, je trouve que c'est étonnant à quel point, à gauche, nous cultivons les formes de mépris, de rire de mépris. Je vous livre ça juste comme ça en disant « nous ». Donc, vous voyez, c'est pas… Mais je suis étonné, je trouve que le rire du mépris dans sa dimension aristocratique, on devrait quand même parfois éviter. Alors, j'ajoute, surtout s'il y en a des gauches. Là, je vous livre ça off record, si je puis dire. Je ne l'écrirai pas comme ça. On a beaucoup parlé du cinéma et alors, tout à l'heure, en évoquant le rire de Claude B, j'ai pensé à Orange Mécaine. Oui. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a de plus Orange Mécaine ? Des films non évidés, je ne s'en trouve pas parce que je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont dans cette lignée d'Orange Mécaine qui a vraiment la clôture du rire. C'est une pause à dire. Je vois des films qui mettent en scène l'humiliation. peut-être Lars Von Trier ou de ce côté-là. Je ne me souviens plus. Il y avait un film qui m'avait beaucoup impressionné, qui mettait vraiment en scène l'humiliation. Mais là, ça ne suscitait pas le rire, en fait. Je ne suis pas sûr. Vous voyez que… le rire, de toute façon, les limites du rire, ça n'existe pas une société à laquelle il n'y a pas de limites du rire ou que le rire ne soit pas pris en… enserré, disons, dans un système de règles, etc. Et donc, effectivement, j'ai l'impression que le rire se déplace beaucoup. Je pense qu'il y a des formes de rire, même Ravi Jacob, je ne suis pas sûr qu'on puisse le tourner de cette façon-là aujourd'hui. Pas certain, disons. Mais aussi, des rires qui mettent en scène ce type de violence, je ne suis pas sûr qu'on pourrait les tourner aujourd'hui. je ne crois pas. Il faudrait, si vous voulez, ensuite, il faudrait vraiment travailler de manière beaucoup plus fine que je ne l'ai fait, vous voyez, et saisir effectivement les choses à travers toutes les formes d'expression, films, littérature, etc. Ce que je disais tout à l'heure sur les films de Belmondo, c'était vraiment complètement intuitif, je n'ai pas travaillé là-dessus, je vous livrerai juste une réflexion comme ça. un sentiment plus qu'une analyse. Et puis, il y a les langues qui structurent la pensée. Moi, j'ai découvert, par exemple, l'humour juif et moi, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas mieux. Je pensais aussi, je ne connais pas du tout l'humour ou des asiatiques ou des japonais, enfin, je ne connais pas. Je pense qu'en fonction de la langue qui structure la pensée, je pense qu'il y a des rires différents. Je ne sais, enfin, je pense seulement, je n'ai pas sûr. Oui, bien sûr, on peut l'affirmer sans trop s'engager. Mais ce que vous dites, me rappelez une remarque d'Emmanuel Berne, que c'est d'ailleurs notre ami Gérard, souvent, à savoir que, vous savez, Emmanuel Berne, il avait remarqué qu'il y avait quelque chose de commun, disons, dans l'humour anglais et l'humour juif. Et alors, il semblait dire qu'il y avait un rapport particulier, disons, entre, vous voyez, le point d'appui du côté de la Bible et certaines formes d'humour qu'on appelle justement plus spécifiquement d'humour. Donc, là, c'est un fil à tirer, évidemment, ce n'est pas du tout le seul. Ensuite, voir de quelle façon, effectivement, les différentes formes de rires se déploient dans différents contextes socioculturels, sociaux historiques, etc., en gros, ça ouvre sur un travail de 35 tomes. Oui, alors, ce qui est certain, c'est que le rire juif, le rire des handicapés, le rire des noirs, c'est pas les grands noirs, ne va pas être reçu par ceux qui sont de la commune de la même façon s'il est fait par quelqu'un de cette communauté ou s'il est fait par quelqu'un. Et, vous parliez tout à l'heure d'un rire de supériorité ou me posez la question de savoir si ce n'était pas une façon d'affirmer une supériorité sur le genre de soi qui est une qualité qui n'est pas donné à tout le monde. Si le fait, si la capacité de rire de soi était donnée à tout le monde ou non ? Non, c'est que les handicapés passent des livres sur les handicapés quand on l'entend, on ne va pas écouter la même façon. Il y aura moins de sentiments de culpabilité de rire. C'est vrai que les écoles spécifiques pour les accueils, j'avais une collègue qui sortait d'une école comme ça et elle me disait « Oh ben, j'étais à l'école des bigleux ». Et ça m'a choqué parce que le mot « Bigleux », ce n'est pas un mot que j'aurais employé pour une personne qui ne voit rien. Et elle me dit « C'est comme ça qu'on l'appelait tous ». Et en tant que non-voyant, aveugle, puisqu'on dit… Eh bien, ils appelaient le récon « L'école des bigleux » et ce n'était pas d'autres personnes qui avaient baptisé ces bigleux. Donc ça, c'était eux-mêmes. Oui, bien cher, mais là, vous voyez, on est dans… On pourrait multiplier ces exemples, je pense, qui sont rigolos souvent, mais qui mettent en scène donc des formes de rire de soi. Donc on n'est pas dans ce qui avait attiré mon attention, enfin, je veux dire, le rire sujet-objet, vous voyez, qui abaisse, qui domine, qui violente. On est effectivement dans quelque chose qui se déploie d'autant plus librement que vous mettez en scène vous-même, en quelque sorte. donc rien ne vous contraint par votre rapport à autrui et vous pouvez vous traiter de bigleux vous-même. Oui, en fait, c'est la personne qui s'enchaîne. Oui, c'est ça. C'est pas bigleux, c'est la personne qui est en face et qui est voyante. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, mais alors là, si vous voulez, on est dans un autre type de réflexion, je pense, et on est dans quelque chose, d'ailleurs, on peut, mais entre autres, on parle pas mal, à savoir le rire ou l'humour comme manière d'apprivoiser le tragique de l'existence. Et ça, on le trouve, on le trouve, évidemment, exemplifié un peu partout. C'est une ressource extraordinaire de vie ou une ressource existentielle extraordinaire, si on est capable de ça à un certain moment. Freud cite des exemples de blagues de condamnés à mort. Il y a des situations extrêmes dans lesquelles ces gens semblent, certaines personnes ont encore la capacité de sortir de même, de se séparer en quelque sorte de leur destin. Et c'est tout de même une manière magnifique à un certain moment d'échapper au tragique. C'est encore une ressource humaine face au tragique. Je n'ai qu'un seul regret dans la vie, de ne pas avoir été quelqu'un d'autre. Le rire, c'est le pont commun des êtres humains, de tout, mais il y a aussi des codes culturalistes qui distinguent. Et puis aussi la ressentie de l'autre. Parfois, tant est stress, mais l'autre peut ressentir différemment. Par exemple, je vais vous fermer, mais j'avais un compatriote qui arrive à France qui travaillait, et qui travaille très bien. Le patron l'admirait de son travail, mais un jour, il arrivait, comme il fait froid, il couvre bien, alors le patron a dit, « Ah, c'est bien, vous n'êtes pas bête. » Et l'autre m'a compris, il a dit, « Je ne suis pas humaine. » Et finalement, il a démissionné parce qu'il pensait que l'autre il est humilié. Vous voyez, le code culturel, c'est quand même important sur la compréhension et la ressentie. Oui, mais bien sûr, c'est central. Je pense que les codes culturels sont des codes de communication. La culture, c'est un système de signification et ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas trouvé le moyen à un certain moment de dépasser le malentendu de votre histoire avant de démissionner. Il n'y avait pas moyen de rattraper quoi que ce soit dans l'ordre de la communication de la compréhension. C'est parce que le patron ne savait pas qu'il a ressenti pas ça. Il n'a rien dit. Ah, il a régené. Et après, après, que ça choquait, après, il a pris le manque de ça. D'accord. Par exemple, moi-même, quand je suis allée en France, parfois, je regarde les mots et maintenant, ça me fait normalement. Mais de l'époque, ça me choquait. Parce que quand on se moque de l'autre ou on se moque du gouvernement ou tout ça, quelque chose, ça ne se fait pas dans mon pays. par exemple, par exemple, est un chanquet. Bien sûr. Mais non, j'ai l'habitude. C'est différent. Et vous veniez d'où si je puis… Du Vietnam. Pardon ? Et Vietnam. D'accord. Sur ces questions du rire des hommes politiques, etc. Bon, j'en ai pas du peu parlé, mais là, pour le coup, la réflexion est très largement défrichée. c'est que c'est la question de l'humour politique, s'il vous plaît. Là, évidemment, on connaît les blagues à l'est de l'Europe, les blagues sous le communisme. On connaît les blagues qui circulaient dans les systèmes autoritaires en Égypte ou en Tunisie ou ailleurs. Et on voit bien de quelle façon il y a une sorte de négociation assez fine qui n'est pas facile à décrypter du dehors, d'ailleurs. Mais vous voyez, une sorte de négociation entre ce qui peut être dit, ce dont on peut rire, on peut rire jusqu'à un certain point, mais pas complètement, mais on voit bien de quelle façon les sociétés plongées dans des contextes qui sont plus ou moins verrouillés trouvent en quelque sorte une sorte de ressource du côté compensatoire, en quelque sorte, du côté du rien. Et en sens inverse, les systèmes qui se verrouillent réservent un sort un peu difficile à leurs humoristes. là, j'ai lu, il y a deux ou trois jours que quelqu'un qui avait organisé une émission en Russie qui ressemblait un peu au truc, les mots marionnettes françaises, enfin, les images. Voilà, au lien de l'info est en train de partir en exil. Je veux dire, il ne peut plus faire son émission. En tant que tel, vous voyez, tout est dit en quelque sorte, on voit bien. s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous dire un très grand merci pour ces moments de réflexion. remercie beaucoup, merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada